Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en cette soirée du 31 décembre, je vous souhaite tout simplement mes bons voeux pour une belle et bonne année 2022. J'associe à ceux-ci vos amis, vos proches, vos familles, ceux qui sont autour de vous pour fêter ce moment agréable. N'oubliez pas qu'après la fête il faut rentrer chez soi et donc merci de prendre toutes les précautions utiles pour pas que la fête soit endeuillée. Et puis surtout nous vivons à cette époque de pandémie, conservons de la distance, de la protection, des gestes barrières pour que là également les lendemains de fête ne soient pas des moments qui déchantent. En cet instant je pense particulièrement aux hospitalisés, aux personnes seules, aux personnes qui n'ont pas pu réunir leur famille et qui sont devant leur télévision et qui nous regardent. Et bien à celle-ci je souhaite également une belle et une bonne année. Et puis n'oublions pas que nous avons un peu nos anges gardiens, les hospitaliers, les sapeurs-pompiers, les gendarmes qui veillent sur notre sécurité pour nous permettre de connaître un très beau passage de l'année 2021 à 2022. Profitons-en pour les remercier pour leur travail et pour leur engagement de la même manière. Il faut associer à ces remerciements l'ensemble des personnels qui contribuent à notre santé et à notre sécurité. Oui nous avons vécu une année terrible avec la pandémie. Il va nous falloir maintenant nous habituer à vivre avec ce virus et donc à continuer à avoir des gestes barrières, des gestes de protection. Protégeons-nous, protégeons les autres. Voilà le message que je souhaite faire passer. Mais 2021 ça n'a pas été que cela, ça a été aussi de formidables réalisations. Je n'en citerai que deux. L'inauguration de la chaufferie Biomasse qui est un investissement formidable et puis à nouveau la remise en circulation de la place de l'Hôtel de Ville. Et donc 2022 sera une année au cours de laquelle les choses vont encore bouger à Vitry-François avec la livraison du futur centre aquatique. Divers travaux et puis tout simplement au quotidien ce que nous faisons pour protéger les enfants dans les écoles de la ville, de la communauté, ce que nous faisons pour rendre notre territoire plus agréable, plus attractif. Tout cela va continuer avec le même élan. Enfin, la période n'étant pas très propice aux réunions, aux rencontres, il nous faut, je crois, inventer de nouvelles formes de participation, de démocratie locale. Et à cet égard, nous allons utiliser en 2022 ces moyens électroniques pour recréer des plateformes entre nous et faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde puisse avoir la parole dans une forme de cogestion de la cité. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, quelques souhaits simples. À nouveau, je veux vous présenter mes voeux de bonne et heureuse année, une très bonne santé à toutes et tous. Vive Vitry-François, vive sa communauté de communes et vive la République. de communique.